Salut tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui le mardi 7 juin 2022, Bitcoin qui recule encore une fois, on n'est pas loin du gap, comme vous pouvez voir, 29 900 dollars, le gap est à 29 000 dollars, on va aller voir un peu le gap des CME que je vous ai déjà parlé, donc c'est assez étrange là ce qu'on fait sur Bitcoin parce que du coup on était assez haut, j'ai dit qu'on pouvait combler le gap avant de repartir en fait au niveau de la hausse, du coup on est allé corriger, c'était récemment là il y a quelques jours, et du coup on pensait aller combler le gap finalement, on est pile venu tester au niveau de la mèche, mais on l'a pas comblé, et là hier, ouais c'est ça, avant hier il me semble, on a fait un gros pump, enfin un gros pump pas non plus, mais bien de 5-6%, on est revenu un peu vers les 31 000, 32 000 dollars, et finalement aujourd'hui hop on recule et on revient chercher les 29 000 et quelques dollars, donc ça c'est étrange, on fait pas mal de pièges, de petits bull traps à court terme, il y a pas mal de pièges par-ci par-là au niveau de Bitcoin, c'est intéressant par contre parce que vous allez voir qu'en weekly, on a enfin cassé la traîne baissière de 9 semaines de baisse d'affilée, on a enfin fait une semaine dans le vert, et vous allez voir que la bougie est très 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 intéressante, parce qu'on est sur un marteau inversé, donc c'est plutôt, en général ce genre de bougie arrive plutôt en bas du tendance baissière, et ça annonce souvent un retournement de tendance haussière, il va falloir attendre bien sûr la clôture weekly de cette semaine pour voir comment ça se passe, mais en tout cas pour l'instant ça commence plutôt bien au niveau des bougies weekly, alors après encore une fois il y a beaucoup de choses en prenant compte, et c'est pas parce qu'on a ce genre de bougie que forcément on est sur bottom et ça repartit à la hausse, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est vrai que c'est encourageant, surtout vu du marché actuel qui donne pas forcément de très bons signaux depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc voilà, je vais vous reparler un peu aussi des altcoins, au niveau des altcoins qui sont plutôt orientés aussi à la baisse, c'est d'ailleurs qu'on a certains altcoins que je suis en train de shorter, comme je vous l'ai déjà montré, qui sont plutôt intéressants. On va directement sur Twitter, on commence avec la rediffusion du live qu'on a fait avec Alan et CryptoMillion, je vous invite vraiment à aller voir, c'était trop cool, on s'est bien amusé, on a fait un bon petit live, c'était vraiment sympa, vous avez la rediffure pas trop autant, elle dure 25-30 minutes, elle a été montée, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est condensé, c'est plutôt cool, c'est sur la chaîne secondaire du coup, CryptoFutureLive, vous avez encore une fois le lien en description. On a fait un live, on a parlé de pas mal de choses, on a donné tous, tous les trois nos points de vue sur la suite du marché et on a vraiment donné des choses, je trouve, assez intéressantes, assez pertinentes et on a parlé aussi de Stepan, de notre psychologie actuelle sur les marchés, etc. Et aussi on a eu CryptoMillion qui a offert une paire de chaussures durant le live, donc c'était assez cool. Justement, en parlant aussi de Knut, de CryptoMillion, on a fait un petit saut, regardez ça, c'est sympa, c'est à Gozo, donc c'est Vermont et c'est assez cool et du coup, voilà, juste pour profiter, bon en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis moins actif un peu sur les réseaux, c'est aussi normal, c'est par rapport au fait que le marché du coup descend et c'est très peu intéressant, ça ne sert à rien que je vous fasse une vidéo par jour parce que en fait, ce n'est pas forcément nécessaire quand vous avez Bitcoin qui fait une bougie verte et puis l'eau de main, il vous fait une bougie rouge exactement équivalente et en fait, ça ne bouge pas, c'est très plat, c'est très calme, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de nouvelles news, il n'y a pas de fondamentales qui arrivent, il n'y a pas d'analyse technique forcément qui va bouger, l'analyse technique va être le même plus ou moins tous les jours, ça a changé une fois tous les 5 jours, une semaine, et ben ça ne sert à rien je trouve de faire une analyse technique par jour, enfin une vidéo par jour, du coup c'est pour ça que je prends un peu plus de recul, j'en fais vraiment une fois une vidéo tous les 2 jours, 3 jours, je trouve que c'est un bon compromis et par rapport au niveau de Twitter, je suis un peu moins actif et puis en fait, durant ce genre de phase, ce que je vous conseille aussi, c'est prendre du recul, là surtout il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, il faut mieux profiter et après revenir en fait quand le marché sera intéressant, comment je sais qu'on sera à repartir, il y a aussi beaucoup de frustration sur le réseau, beaucoup de frustration du côté des investisseurs, c'est tout à fait normal, parce que c'est les phases de marché de capitulation qui sont comme ça, et du coup c'est le genre de phase, moi personnellement, je prends un peu de recul, je recharge, parce qu'on est sur pour moi des niveaux points bas, donc je recharge, je recharge, voilà des niveaux intéressants et j'attends en fait que le marché reparte tout simplement. Enfin bref, on passe sur la suite, au niveau de toujours Twitch, ce soir à 21h, donc normalement lors que vous regardez cette vidéo, le live sera en cours, peut-être il sera terminé, je ne sais pas exactement, mais allez voir, alors ce ne sera pas à 21h, ce sera à 20h je suis en train de dire, là il n'est plus de 19h, du coup le live sera en cours au moment où vous regardez cette vidéo, donc allez checker, pareil, chaîne Twitch en description, et du coup c'est une nouvelle personne qui va faire le live Twitch, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas Alex, ce ne sera pas Alan, mais une nouvelle personne qui était un abonné déjà de base et qui était venu faire un live avec moi il y a environ un an, et qui est spécialisé dans tout ce qui est la Seafi, la DeFi, le protocole DeFi, tout ça, finances décentralisées, donc il s'y connaît pas mal, et il va vous parler de pas mal de choses qui sont différentes de ce que moi je peux vous parler, Alan peut vous parler, et Alex peut vous parler. Du coup c'est bien parce que ça va faire un troisième live complètement différent, toutes les semaines, tous les mardis à 20h, et du coup on aura toujours Alex qui fait ses lives du coup le lundi matin à 8 ou 9h à vérifier, et le mardi du coup maintenant à 20h, il y aura cette nouvelle personne qui va faire un live sur la finances décentralisées, et moi et Alan toujours le vendredi, je vous rappelle, à 21h. Ensuite pour EGLD, on a eu une descente à 5$ de la part de EGLD sur leur DEX, leur DEX rappelez-vous, donc c'est la plateforme d'échange décentralisée de Mayar, de Elrond, et ils ont eu un problème où en gros leur token EGLD à cause d'un hack qui a eu descendu du coup à 5$. Ça n'a pas duré longtemps, après il a directement remonté à son prix de 68$, et donc il y a eu quelques problèmes, je ne sais pas exactement ce qui se passait, j'ai lu l'article du journal du coin entier, il détaille pas mal de choses, mais il n'y a pas tout non plus, et la team a plutôt bien réagi pour l'instant, j'ai dit on va voir comment la team va gérer, mais pour l'instant ils ont plutôt bien géré, ils ont fermé le DEX, ils ont réglé pas mal de choses au niveau du hack, en fait c'est un point qu'il y a eu, ils ont plutôt bien réagi, donc on va voir encore une fois les conséquences qu'il y a eu, et vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça on le sait que plusieurs jours après, et voilà, bonne chance à eux, parce que c'est un projet que je suis depuis longtemps, et que je supporte toujours autant, parce que j'adore ce projet, et surtout se prendre un hack comme ça, durant une phase baissière, où on est très très bas, et voilà, tout est moyen au niveau du marché des cryptos, et se prendre en plus de ça, ça sur un projet, ça ne doit vraiment pas être facile, et je pense que c'est là en fait qu'on va voir si vraiment ils arrivent à rebondir ou pas, parce que je pense qu'il faut mesurer la puissance et la force d'un projet, quand il est au plus mal, et pas quand il est au mieux en fait, et là actuellement je pense que j'ai dit qu'ils ne peuvent pas être plus mal au niveau de ce qui leur arrive. Ensuite, petit chat de la part d'un abonné très intéressant, où en gros il nous met 3 points qui reviennent à chaque fois, donc on a les bandes de boingé ici, là on a le RSI, et là le CCI, alors le CCI je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, ça va être un indicateur à peu près similaire au RSI, bande de boingé, et en gros par rapport à ça, il nous a mis, donc on a les courbes à chaque fois, et à chaque fois vous voyez on fait un point bas ici, un premier point bas, là avec une bouche rouge, 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 et donc il nous met une ligne, ok, ça correspond ici à, au bear market en fait de 2015. Ensuite on a un deuxième point, un troisième point, et vous voyez que le troisième point souvent c'est le point bas du marché, et après on repart, et après vous voyez on n'a plus de points bas. Là on a re-eu la même chose en 2008 avec un point, deux points, trois points ici, hop, point bas de marché, et après on repart. Paris pour le corona, vous voyez, un point, deux points, trois points pour le corona, et après on repart. Et là du coup on a la même chose avec un premier point ici, un deuxième point ici, et là un troisième point actuellement, et on pourra faire de même et repartir en importance. Encore une fois c'est approximatif, et en fait on peut très bien décaler ça un peu comme on veut plus ou moins, c'est vrai que c'est une timidude qui revient à chaque marché baissier, donc voilà, intéressant à regarder. Ensuite on a Adidas, qui ont annoncé leur partenariat avec Gucci, donc trop bien. Alors moi je m'en fous un peu de la marque Adidas et Gucci qui fassent leur partenariat ensemble par rapport à leurs vêtements, mais ce qui m'intéresse c'est que, rappelez vous ils ont leur NFT Adidas, pour l'instant moi j'en ai trois, et en gros ils ont quatre phases, et à chaque phase en fait ils donnent des cadeaux, comme la première phase on avait eu des vêtements Adidas, deuxième phase on a eu une capsule en NFT, et du coup phase 3, phase 4, on pourrait avoir par exemple un partenariat avec Gucci et Adidas, par rapport à leurs cadeaux qu'ils ont donné. Donc ça peut être intéressant et voilà, c'est à surveiller. On passe du côté de Alan, qui t'indique, on a eu un short squeeze de 1 million, 1 milliard de dollars quasi, 815 millions c'est énorme pour le petit rebond qu'on a fait, et là c'est les shorts, c'est à dire que là c'est les shorts qui se sont fait liquider principalement, parce que quand on a eu le petit rebond de Bitcoin, il y a deux jours de 5%, il y a eu 815 millions de shorts liquidés, c'est énorme. Alors c'est pas que des shorts, mais la majorité, 95% de l'application là c'est des shorts. Et alors pourquoi ? Bonne question, je ne sais pas pourquoi les gens ont shorté alors qu'on est sur des points vraiment bas, ça me paraît compliqué de shorter Bitcoin actuellement, après c'est pas impossible, enfin en tout cas à court terme on s'en fout qu'à quel endroit il marchait, il faut juste la volatilité, c'est vrai que s'il veut. Mais c'est vrai que lancer un short à ce stade de marché, surtout sur Bitcoin, ça paraît compliqué, après moi je le fais mais sur d'autres altcoins, mais c'est aussi pour d'autres raisons. Ensuite petit tweet de Chris intéressant, il nous dit, il dit que ceux qui tryhardent maintenant vont grave y arriver au prochain cycle, il a tout à fait raison. Donc les nouveaux vont juste dire, il a de la chance, ils n'ont pas conscience de notre souffrance mentale, on va créer des rugs pour les accueillir. Alors il a tout à fait raison et ça c'est un truc que j'ai énormément vu quand il était en 2020, 2021, quand ça a commencé à bien pter les cryptos, beaucoup de gens me disaient ouais mais toi t'as eu de la chance d'être en 2018, d'être pour le Corona, d'avoir pu acheter du Bitcoin à 3800$ et d'avoir pu acheter de l'Ethereum à 90$, t'as vraiment eu beaucoup de chance. Sauf que c'est pas de la chance parce que regardez actuellement, on est assez bas et il y a de grandes chances que je sais pas dans deux ans, trois ans, pareil la même chose, c'est-à-dire que le marché se relance parce que ça descend jamais continuellement et au bout d'un moment ça se relance forcément. Et quand en fait ça va repartir le marché, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les nouveaux qui vont arriver, ils vont dire pareil, ils vont dire ouais mais toi t'as eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un Bitcoin à 30 000$, t'as pu acheter un Bitcoin à 30 000$, t'as vraiment eu beaucoup de chance, voilà moi si j'avais su, j'aurais d'en racheter plein à ce moment-là. Sauf que ce qu'on n'a pas conscience des gens, c'est qu'au moment où on a 30 000$ et que voilà le Bitcoin a fait que chuter, c'est très très dur de rentrer sur le marché. Et c'est pareil en 2018 quand on avait un Bitcoin à 4 000$ et qu'on avait un Ethereum à 80-90$, ok c'était super long pour acheter mais c'était très très dur de rentrer quoi. Et dire qu'on a de la chance d'avoir rentré à ce moment-là, c'est pas de la chance, c'est juste qu'on a été déterminé et que voilà on a pris une prise de risque par rapport à l'investissement qu'on a fait. Et acheter des Ethereum et du Bitcoin à ce point-là en 2018 et le conserver jusqu'à actuellement quoi, jusqu'au prix actuel, bah c'est très très dur quoi, ça a vraiment pas été facile. Et ce sera la même chose que si vous achetez un Bitcoin aujourd'hui à 30 000$ et vous le conservez pendant 2-3 ans et que le Bitcoin par exemple est à 100-150 000$, ce sera aussi très très dur. Et pour moi c'est clairement pas de la chance et de toute façon comme d'études il va y avoir une minorité en fait qui va réussir à faire ça. Parce qu'actuellement qu'est-ce qu'on va aller voir sur les réseaux, sur Twitter, alors YouTube un peu moins mais surtout sur Twitter, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va chercher les targets plus baissières, tout le monde parle de 15 000, 20 000, j'ai vu 10 000, même 5 000$ et en fait je vois peu de monde qui sont en train de dire ça y est là je rachète, j'achète le combat, je recharge, je recharge, je recharge. Après c'est normal aussi parce qu'on a de moins en moins de l'utilité. Mais c'est vrai que la majorité des personnes et surtout en fait les particuliers parce que c'est toujours la même chose et bien sont dans le fait de dire ça a continué à baisser du coup je rentre pas mais non. Et en fait quand le marché va commencer à repartir, qu'est-ce qui va se passer ? Bah on va pas vouloir acheter parce qu'on va se dire ouais mais là ça repart c'est juste un faux rebond comme on l'a eu plein de fois dans le passé. Donc ça va juste rebondir puis après ça redescend, ça fait un bull trap. Et généralement le marché va vraiment repartir comme on a eu en 2019, comme on a eu en 2021, comme on l'a fait à chaque fois, à chaque marché qui repart. Et du coup ça a monté, 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 on va jamais avoir rentré. Et au final bah en fait il y a une minorité qui aura réussi à rentrer à ce moment-là. Enfin au moment, au point bas du marché qu'on a actuellement. Et c'est pour ça qu'au final, voilà même si le bitcoin ne fait que monter à long terme et que parfois on a des baisses de 1 an, 2 ans qui durent pendant ce genre de temps et que le bitcoin continue à monter sur 13 ans, sur une courbe qui est toujours au cierre, et bien on a quand même la majorité des particuliers qui va être perdant parce que la psychologie du marché fait que c'est très dur de rentrer sur les points bas et c'est très dur de ne pas acheter le point haut en fait tout simplement. Ensuite, le gap des 29 000, justement je l'ai mis hier soir, vous voyez, on a refait une mèche pile dessus, on va aller checker mais pour ça on ne l'a pas encore comblé donc on ira voir ça. Le scénario au niveau du BTC par rapport à Alliott qui nous a mis un petit décompte Eliottisme qui est assez intéressant, vous voyez, il nous fait un premier scénario avec un éventuel romand pour redescendre et le deuxième c'était un retour dans une vague C ici plutôt au niveau de la hausse vers les 34 000 et quelques dollars. Donc pour ça du coup on est plutôt parti dans ce scénario-là, vous voyez, on a fait un premier petit romand donc pour l'instant c'est ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin et après du coup on rechute et pour lui on pourrait revenir vers les 26 000 dollars donc on surveillera ça. Au niveau de la bougie justement, je vous parlais de la bougie tout à l'heure en intro. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, j'ai dit que le marteau inversé sur la bougie weekly de Bitcoin c'est top. Pourquoi c'est top ? Souvent ça arrive après une longue tendance baissière et il peut indiquer un retournement haussier suivant la bougie suivante. Alors ça fait deux fois suivant, je suis en train de me dire mais ce n'est pas grave. En gros, on avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf bougies rouges d'affilée. C'est historique, on n'a jamais eu ça dans le passé et c'est très rare. Donc neuf bougies rouges d'affilée, qu'est-ce qu'on fait tout en bas de cette neuf bougie rouge ? Un marteau inversé. Un marteau inversé c'est en gros une petite bougie comme ça avec une petite mèche en dessous et une grande mèche en gros c'est un marteau mais il est inversé tout simplement. C'est très bon signe, pourquoi ? Parce que ça veut dire en fait tout simplement, ce genre de bougie arrive souvent en bas d'une longue tendance baissière et ça annonce souvent par suite un retournement de tendance haussière en fait. Ce n'est pas comme d'habitude une vérité absolue, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas parce qu'on a ça que 100% du temps ça va se retourner mais voilà au niveau des probas, au niveau des statistiques c'est plutôt bon quoi, c'est plutôt bon signe. Après ça dépend encore une fois de la bougie suivante aussi et si on a une bougie rouge pour la bougie suivante, ça va invalider si vous voulez le marteau inversé. Si par contre on a une belle bougie pleine verte comme on l'a fait actuellement mais pour l'instant on est plutôt vers 29 000 donc on est plutôt dans le rouge mais si en fin de semaine on arrive à faire une bougie weekly dans le vert, une bougie pleine dans le vert, et bien ça va plutôt si vous voulez valider la bougie précédente qu'on a fait marteau inversé. Donc ce sera plutôt bon signe pour la suite. Bitcoin ensuite on a le 3day qui est en train de cross bullish donc ça aussi à surveiller, on ira le voir. On a le mail par contre qui nous fait moins 96%, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je suis rentré en private sale sur le token à 35 centimes. Il est monté à 4 dollars donc j'étais à 1200% de gains. Malheureusement j'avais que 5% de mes tokens il me semble débloqué donc je n'ai pas pu tout rendre. Et là je ne sais pas pour quelles raisons je demande à la team, j'attends leur réponse mais on est à moins 96%, on est au retour à 15 centimes. On est deux fois plus bas, même plus que deux fois plus bas que la private sale donc c'est abusé. On s'est pris une bonne claque donc ça fait mal et c'est ça aussi le problème, enfin ce n'est pas un problème mais le risque des SEO et des private sales c'est qu'on ne peut pas toujours gagner. C'est-à-dire que sur les private sales il va en avoir 2, 3 sur 10 pari pour des SEO, 2, 3 sur 10 SEO. Ça dépend encore les phases de marché mais actuellement on a plutôt 2, 3 sur 10 je dirais qui vont bien performer, qui vont vraiment bien performer. Le reste va plus ou moins bien performer, soit être break event, soit en fait descendre. Et du coup forcément on ne peut pas gagner à chaque fois. Mais en fait le fait de répéter ça plusieurs fois, de faire par exemple 10, 20 un private sale et bien ok il n'y aura peut-être que 4, 5 qui vont exploser mais elles vont rembourser toutes les autres qui vont pas marcher. Ensuite du côté de Bitcoin, on passe directement sur Bitcoin, c'est ce que je vous ai expliqué. On a fait un petit rebond, on redescend. Qu'est-ce qui se passe ici ? Hop, rebond hier, on remange ça au niveau de la baisse. Attention à la clôture d'élite d'aujourd'hui, il ne faut pas faire une bougie d'avalement baissière. En gros, évitez de faire une bougie rouge plus basse que la bougie verte qu'on a fait ici parce que qu'est-ce qui se passe ? Je vous rappelle que si on fait une bougie rouge là, celle-là qu'on a fait aujourd'hui, plus basse que la bougie verte qu'on a fait là, donc une bougie qui mange la bougie d'avant, donc par exemple clôture ici, plus basse que celle-là, on peut le mettre en une heure et voir qu'on n'ait pas allé le combler pour l'instant. Ça, il est juste là vers les 28 955 dollars. On est venu ici avec une mèche, une deuxième fois là, là une troisième fois ici, mais vous voyez que finalement, on ne l'a toujours pas comblé, donc attention à cet endroit-là, vers les 28 000 et quelques dollars. Voilà, si je reviens sur Bitcoin en délit, regardez les volumes, toujours la même chose. Rappelez-vous, l'autre jour, je vous avais parlé en titre de vidéo, je crois que j'avais mis pas de volume et gap, donc attention à la chute. Et là, c'est toujours le même cas, c'est-à-dire que regardez les volumes. Dès qu'on essaie de repartir, vous voyez, on a vraiment des volumes descendants, quoi. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que là, regardez, on décolle, pas de volume, volume descendant, bootrap. On décolle, volume descendant, bootrap. C'est toujours, 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 toujours la même chose. Ça fait des années, je répète ça, et à chaque fois, c'est pareil, vous voyez, dès qu'on a les volumes descendants et une hausse qui repart, on forme un bootrap, c'est tout le temps la même chose. Pour regarder au niveau des cours, c'est souvent ce qui se passe. Donc en gros, là, c'est toujours la même histoire. Si vous voyez que le beacon essaie de se relancer à chaque fois, à faire des rebonds dans ce style, et qu'à chaque fois, les volumes ne suivent pas, sont plutôt descendants en daily, faites très attention, on a plus de chances d'être dans une sorte de bootrap. Au niveau du RSI, il y a un petit truc que j'aime pas, là, vous voyez, le sort de double top qu'on est en train de faire ici sur le RSI, ouais, un premier top ici, hop, on corrige, deuxième top, donc ça, c'est très mauvais. Parce que les doubles tops comme ça sur le RSI sont assez bien matérialisés, en général, ils marchent plutôt bien. Pareil pour les doubles bottoms qu'on se forme dans ce style. Alors, c'est pas vraiment les doubles bottoms, mais voilà, les doubles touches comme ça, vous comprenez. Donc, c'est plutôt moyen, là, c'est vrai, en daily, c'est plutôt moyen. Au niveau du MSCD, vous voyez, on a bien cross bullish en daily, mais bon, voilà, ça reste du daily. En 3D, on est en train de cross bullish, mais bon, c'est pas encore fait. Et en weekly, vous voyez, on est toujours sur un croisement de bearish qui continue à baisser. En weekly, vous voyez, le MSCD, le RSI plutôt, je vais pas vous passer en weekly, mais plutôt en mensuel, est toujours dans sa zone de rechargement de long terme qui est très intéressante. Et on peut toujours tracer, hop, cette droite aussi, qui est très pertinente. Vous rappelez-vous, je vous ai expliqué ma théorie, qui est que, tout simplement, les courbes sont de moins en moins grosses. Et vous rappelez-vous, je vous avais parlé de ma théorie où, en fait, les pointes, les tops et les bottoms sont de moins en moins hauts parce qu'en fait, il y a de moins en moins de volatilité sur le marché. Du coup, le top en 2015 était très haut. Vous voyez, celui de 2018, 2017 était moins haut. Et celui, actuellement, est encore moins haut. C'est pareil au niveau des bottoms. Vous voyez, c'est de moins en moins haut. Donc là, on peut avoir un bottom qui se situe par ici. Ouais, c'est tout à fait possible. Et rapidement, le weekly pour les bougies. Vous voyez qu'on a eu notre marteau inversé. Pour l'instant, on est sur une bougie vraiment pas ouf en weekly pour cette semaine. Donc, on attendra dimanche soir voir de quel côté elle clôture. Si elle clôture dans le rouge ou dans le vert. Je pense que ça peut donner pas mal d'importance par rapport à la bougie du marteau inversé qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, pour notre petit Bitcoin. Bitcoin, on est en train de casser ça, de casser la résistance au niveau de la hausse. Rappelez-vous, on a une résistance en weekly. Une touche, deux touches, trois touches ici. Et la quatrième ici qu'on a finalement percée. Donc ça, c'est intéressant. Parce que le fait qu'on a une Bitcoin dominance qui remonte, c'est plutôt un bon signe en fait pour Bitcoin. Rappelez-vous, quand Bitcoin se relance en débutant en saucière, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu aussi ici, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, la Bitcoin dominance remonte. Donc voilà, la Bitcoin dominance remonte et ensuite, elle commence à chuter. Et Alka Season, quand Bitcoin commence à trouver un top et hop, commence à être désossement à leur descendre. C'est par ici où il nous fait une Alka Season. Donc ça aussi, à surveiller. Le DXY, petit rebond là, à court terme, en weekly, en daily. Mais rien d'intéressant. Vous voyez, en mensuel, on est toujours sur une bougie verte pendant le mois de mai. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut attendre juin, juillet, août pour avoir plus de précisions. Les Alka, une GLD, il n'a pas pris trop cher. C'est-à-dire que, alors si, il a pris cher depuis le top, mais c'est vrai qu'à court terme, il a pris moins 5% depuis le hack. Il a pris environ moins 21% quand même. Je n'avais pas vu. Donc c'est quand même prononcé. Mais ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas comme un UST ou un Luna. Ce n'est pas de cette sorte-là. ETH, par contre, c'est moins beau que Bitcoin. Parce que vous voyez, que Bitcoin, lui, garde son range. ETH, lui, il a cassé la baisse sur la GSI. Donc ça, c'est très moyen. On a eu encore une sorte de biseau à 100 ans. On l'a encore cassé la baisse. Donc c'est très, très moyen. Et là, voilà, on est pour l'instant sur un petit support à court terme là en daily. Mais voilà, très, très bas. ETH, 1800 dollars. Si on prend depuis le top, il nous a quand même fait une baisse plus prononcée que Bitcoin, de moins 64%. Alors ce n'est pas très loin. Bitcoin est plutôt vers les moins 60. Et ETH vers les moins 64%. C'est logique. Plus un Bitcoin va avoir une grosse capitalisation, moins en général, il va baisser en période de marché baissée comme ça. Et Bitcoin nous fait moins 60%. ETH, moins 65%. Et les autres altcoins, c'est plutôt entre moins 60 et même plus, je dirais, entre moins 70 et moins 90% pour les plus petits. On a le GST de Stephen qui continue à descendre. Je vous montrerai après sur FTX un peu ce que j'ai fait. Je peux vous passer aussi le VET ETH qui reste dans sa box violette. Vous voyez que c'est intéressant parce qu'il l'a réintégré. Il est passé légèrement en dessous pendant une, deux, trois semaines puis hop, il le réintègre. Donc lui aussi, à surveiller. Et le SP500 qui reste toujours très très stable aujourd'hui. Vous voyez que là, depuis qu'il a réouvert lundi, alors pas lundi, plutôt mardi, il me semble parce qu'on avait un Jean Ferrier. Et bien, il reste stable. Il ne bouge pas. Pas de direction claire pour l'instant au niveau de la hausse ou au niveau de la baisse. Donc, on est dans l'attente. Bye-bye. Ensuite, rapidement, pourquoi est-ce que je vais vous montrer le MV Token ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du MV Token ? On casse le range. Je suis dégoûté. Je ne voulais pas qu'il casse son range. Donc, c'est un peu pénible. dedans, puis ensuite, le casser la hausse comme on l'avait fait ici la dernière fois. Et voilà, on surveillait ça. Malheureusement, on l'a percé au niveau de la baisse. Vous voyez, malgré une, deux, trois, quatre touches dessus, on l'a questionné la baisse et ça s'est fait du coup la semaine dernière. Donc là, on est dans l'attente de voir qu'est-ce qu'il va faire. Pour l'instant, je ne vois pas trop de zone de support claire à part celle-là. Hop, on peut tirer un trait de cette façon. Mais voilà, je ne vois pas trop d'autres zones de support intéressantes. On peut mettre aussi Volume Profile, ce qui est assez pertinent. On voit très bien ici les zones de Volume Profile qui ressortent ici parce qu'on a longuement range ici et aussi juste là. C'est pour ça que je vous parlais de cette zone de support qui est matérialisée ici. Ça, c'est vrai qu'on a un creux de volume, donc on va faire attention à cette zone. Rapidement aussi sur MyBit, alors j'ai toujours les 1700 dollars en USDT pour le 104 Challenge. Franchement, j'hésite à les envoyer sur FTX et faire quelques trades parce que là, en ce moment, j'ai fait quelques trades ces dernières semaines qui ne sont pas trop mal en short sur Bitcoin et surtout sur le GST là où je l'ai bien shorté. Là, je pense du coup, c'est un peu trop tard maintenant donc j'aurais dû le faire plutôt en même temps que je l'ai fait avec mon argent perso. A voir. De toute façon, je tiens dans le courant si jamais je fais un mouvement là-dessus. Sur MyBit, je voulais vous montrer aussi les nouvelles cryptos qu'ils ont ajoutées pour aller ici dans dérivés et dans hop ici et ensuite nouveau qui sont ajoutés quelques cryptos, BAZ, ONT, le OPU et Luna 2.0 d'ailleurs qu'ils ont enlevé. Ça, n'hésitez pas à aller checker mais en gros, si vous avez eu du Luna dans le passé avant, eh bien, vous pouvez aller récupérer votre Luna 2.0 là, Luna 2 UST comme ils l'appellent ici et avoir du coup une compensation de ce que vous avez perdu parce qu'ils ont fait un hard fork voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. En général, vous mettez comment avoir ces Luna sur Twitter où vous trouverez assez facilement. Donc, ils ont ajouté quelques cryptos plutôt cool. Ils ont aussi toujours le WSOT qui va être bientôt lancé donc ça, on va se survivre et que ça se lance dans les inscriptions dans deux jours donc je vous en reparlerai dans deux jours pour vous inscrire mais en gros, rappelez-vous c'est une compétition qu'on fait et le but du coup c'est de faire les meilleures performances au niveau du trading directement sur Bybit et après, on aura des récompenses si jamais on y arrive. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai d'ici là. Et aussi, ils ont ajouté un nouveau bonus alors du coup, on avait le bonus de printemps qui était plutôt cool et là, ils ont ajouté du coup le bonus de l'été où en gros, donc il y a un peu moins de tâches à faire donc ça, c'est assez cool. C'est du 1er juin jusqu'au 30 juin donc là, pour l'instant, il reste jusqu'à la fin du mois encore donc il y a un peu de temps. Vous pouvez participer on a 40 dollars de bonus donc du coup, ça fait 50 dollars de bonus total pour 50 dollars de dépôt donc ce n'est pas trop mal et ça fait du coup un 100% par rapport à votre dépôt de base donc on a toutes les conditions qui sont ici et je vous invite à tester si vous ne l'avez pas déjà fait vous avez encore une fois le lien en description. Ensuite, on passe directement sur les actus le BNB de Binance est visé par une nouvelle enquête de la SEC. Attention à ça, la SEC quand il se penche dessus c'est qu'il faut faire gaffe. La SEC a l'USDT avec l'XRP c'est un peu en procès avec tout le monde j'ai l'impression le BNB de Binance pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Alors c'est assez flou mais selon eux ce serait par rapport à la mise en circulation initiale de son jeton le BNB qui a violé la loi relative aux valeurs mobilières. Donc c'est assez spécifique assez détaillé quand même on verra ce que ça donne encore une fois pour le BNB mais en tout cas si ça part du mauvais côté et ils prennent un gros procès par rapport à ça le BNB de Binance ça peut pas mal les impacter parce que BNB est quand même assez central il y a une place assez importante dans l'écosystème de Binance. Le move to earn de Stepon victime de nombreuses attaques DDoS ce week-end attention à Stepon qu'est-ce qui leur arrive ? Un DDoS qui s'ajoute à un projet qui descend tranquillement alors comme je l'ai expliqué plusieurs fois en live moi je pense pas du tout que Stepon c'est un Ponzi loin de là parce que la diffusion de Ponzi est quand même assez différente de ce que fait Stepon et juste en fait Stepon c'est un move to earn c'est-à-dire que on peut gagner de l'argent juste en marchant et en fait quand vous avez beaucoup de personnes qui vont gagner beaucoup d'argent qui vont gagner des milliers d'euros par jour juste en marchant c'est pas tenable à long terme tout simplement c'est pas tenable à long terme parce que pour que ce soit tenable il faut qu'il y ait continuellement de l'argent qui rentre dans le projet s'il y a que des gens qui gagnent de l'argent et que personne ne fait rentrer de l'argent le projet va jamais tenir en fait si vous voulez à long terme c'est juste impossible il va tenir au début en fait on va avoir une ascension exponentielle comme on a eu actuellement à ces derniers mois mais au bout d'un moment on va trouver le top et on va commencer à baisser 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 et en fait les rendements vont faire que baisser sur Stepon jusqu'au moment on va trouver le niveau plateau si vous voulez le niveau où tout le monde sera rentable et en gros ça va commencer à stagner mais du coup les intérêts seront beaucoup moins intéressants ça va faire comme si vous voulez par exemple Access avec Axie Infinity où au début c'était vraiment intéressant mais après c'est beaucoup moins intéressant parce que tout simplement le rendement va se caler par rapport au nombre de personnes qu'il y a et au nombre de gains ou quoi qu'on peut faire et par rapport à l'argent aussi qui rentre sur le projet et du coup en fait rapidement on peut faire un petit calcul j'avais vu un short qui en parlait en live et qui disait que si on prend le volume journalier du GST et ben il faudrait qu'il y ait 20 milliards de dollars qui soient investis dans Stepon tous les ans pour que les rendements actuels tiennent du coup c'est juste impossible donc ça peut que descendre c'est pour ça aussi de cette façon qu'il y a quelques semaines j'ai commencé à shorter le GST je voulais le faire depuis plus longtemps mais voilà à chaque fois je procrastine je procrastine je me dis non il est un peu bas il est un peu bas là je me suis dit vas-y il faut que j'y aille du coup j'y suis allé j'ai failli me faire liquider je vais vous montrer pourquoi et du coup là qui vont essayer de faire crasher la plateforme pour essayer de rentrer dans une phase de sécurité et l'exploiter donc voilà à suivre et justement du coup par rapport à FTX donc j'ai ce short que j'ai mis 1,7$ sur FTX du coup voilà il a bien baissé le token il a baissé 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 et on a fait une mèche très très haute ici d'un pourcentage hallucinant on a fait une mèche de 124% et j'ai eu chaud pourquoi ? parce que moi j'ai une technique au niveau de mes shorts en fait ce que je fais c'est que quand je mets mon short ici j'ai mis mon stop plus haut dès que le cours descend en fait je redescends mon stop et du coup j'ai descendu mon stop en dessous de mon short au moins si jamais il y a un pic comme ça et que le cours monte 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 et bah du coup je prends mon stop avant de prendre mon short voilà là où j'ai pris mon short et du coup je gagne quand même un peu d'argent et je perds 0 quoi et je suis forcément gagnant dans tous les cas ça c'est plutôt une bonne technique et là en fait qu'est-ce qui va se passer plus le cours redescende plus je vais descendre mon stop pour voilà pour essayer de sécuriser au max ce méga et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça bah voilà le token est descendu là il a monté très fort et du coup il continue à descendre pour l'instant il y a 59 centimes et du coup plutôt cool parce que moi personnellement ça m'a fait un short de voilà 69% et pour 2000 pour une petite somme en plus que j'ai mis 2600 euros de capital mis sur le trade ça me fait gagner quand même 5500 de PNL en dollars et le pire là-dedans c'est que j'en ai mis un deuxième pourquoi j'en ai mis un deuxième juste là parce que regardez quand on a eu le pic parce que j'étais devant mon PC du coup quand on a eu le pic vous voyez la mèche mon premier rappel je suis rentré ici à 1,7 dollar et quand on a eu la mèche du coup je suis rentré sur la mèche parce que c'est vrai en fait ça allait redescendre tout simplement et du coup je suis rentré ici à 1,16 dollar donc ici pour l'instant il marche plutôt bien du côté de ce short après est-ce que je vous conseille forcément de rentrer dessus mais non parier à la baisse sur le marché je ne sais pas à vous de voir encore une fois je ne donne pas de conseil mais c'est vrai comme je l'expliquais je pense que c'est un token qui va avoir tendance à descendre jusqu'à ce qu'il trouve son plafond plafond de verre enfin l'inverse de cette expression je ne sais pas comment ça s'appelle pour ensuite il va commencer à stagner on revient sur les actus justement FTX qui officialise son implémentation au Japon il lance sa branche FTX Japan il s'étende et on a aussi deuxième chose c'est FTX qui veut faire un partenariat avec Goldman Sachs donc c'est assez balèze et on verra ce que ça donne par rapport à ce partenariat et pareil FTX vous avez encore une fois mon lien en description qui vous permet d'avoir 5% il me semble des frais de transaction en moins sur tous vos frais sur FTX on finit avec le commentaire du jour de Don Pietro qui me dit je suis dégoûté je ne sais plus quoi faire je ne veux pas faire le haineux mais la crypto dégoûté que faire dans ces moments là très bonne question et tu as réagi plutôt bien parce que en fait le discours haineux n'est pas forcément un discours qui va vous être utile pour vous et ça c'est un truc que j'essaye vraiment de développer de mon côté s'énerver en fait alors c'est très simple à dire mais plus dur à faire s'énerver durant les phases dures psychologiquement pour l'humain et bien ça n'apporte rien de bon et même dans la vie de tous les jours c'est un truc que je fais très très attention c'est à dire que quand je suis dans un moment où il n'y a rien qui va et bien on a très facilement envie de s'énerver et de vouloir râler ou s'énerver parce que c'est la solution de facilité mais en premier recul on voit clairement qu'en fait ça sert à rien parce que c'est pas parce qu'en râlant et en s'énervant que les choses vont s'améliorer et du coup c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place c'est pas facile et petite anecdote alors bon c'est rien à voir mais bon je vais quand même vous le mettre parce que ça fait un petit rapprochement en gros là on était parti il me semble que c'est dimanche on est parti en quad et on a eu plein de galères c'est à dire que le quad on est arrivé on a voulu c'est la deuxième fois qu'on le fait la première fois c'était beaucoup plus simple mais là pour la deuxième fois on a voulu louer le quad à 7h du matin on est arrivé à 7h on les a eu à 11h on a attendu 3h par l'occasion même plus 4h donc c'est une vraie galère après on part on a eu problème de batterie le quad qui était mort du coup on a dû attendre plus de 2h en plein soleil attendre dépanneur etc à essayer de redémarrer avec les pinces on a eu plein de problèmes je me suis fait piquer pas de méduses ici j'ai kiné pendant une heure j'avais super mal ça enflait et tout et tout ça en fait je me disais sur le moment le fait de s'énerver j'avais vraiment envie de m'énerver ou de râler mais en fait le fait de faire ça ça va absolument rien apporter à la situation qu'on vit actuellement et donc tout ça pour dire que c'est exactement pareil sur les marchés c'est à dire que si vous perdez l'argent si votre capital chute si je ne sais pas vous faites de très mauvaises choses c'est arrivé plein de fois moi au début j'avais un petit capital de plusieurs milliers d'euros et puis je fais une coderie et je perds 2000 euros je perds quasi 50% de mon capital ça fait trop chier t'as envie de tirer une balle t'as envie de râler t'as envie d'installer toute la terre mais en fait ça va rien te faire avancer par rapport à ce que tu vas avoir après et du coup le meilleur chose à faire dans ce genre de situation c'est juste de parler de pas s'énerver de garder son sang froid et surtout d'apprendre en fait de l'erreur qu'on a fait ou pas la refaire plus tard et si tu fais ça en fait quand le marché repartira tu seras forcément gagnant et tu vas récupérer tout ce que t'as perdu mais c'est vrai que c'est pas facile à faire du tout c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire enfin bref je vous laisse ça dessus pour aujourd'hui c'est pas encore une fois passer en description pour le live Twitch de ce soir à 20h il sera déjà en cours je pense à l'heure où vous regardez la vidéo mais ce sera peut-être fini de toute façon vous aurez l'air rediff encore une fois sur achat secondaire et aussi bon je vous dis à la prochaine peut-être pas demain mais sûrement jeudi ou vendredi je vous referai une vidéo ciao